J'espère que vous allez très très bien, je vous ai préparé cette semaine un petit arrangement de Always On My Mind. Alors ce morceau n'est pas un morceau de Elvis Presley, je me suis inspiré évidemment de la version de Elvis Presley que j'aime beaucoup et qui à titre personnel me parle, maintenant il y a beaucoup d'autres versions qui ont été faites de ce morceau qui sont magnifiques, notamment la très belle version de Willie Nelson. Alors vous allez certainement dans les commentaires me citer d'autres artistes qui l'ont repris mais sachez qu'à l'origine la première édition de ce morceau est de B.J. Thomas, artiste que je ne connaissais pas mais je vous invite à aller écouter. Elles ressemblent en fait un petit peu toutes quand même. Alors donc je vous ai fait une version qui est à la fois raisonnablement écoutable et raisonnablement jouable à la guitare. Il ne fallait pas que ça soit trop difficile. Donc là vous les débutants vous allez trouver matière à occuper vos doigts et puis ceux qui sont un petit peu plus avancés bien vous pouvez remplir un petit peu plus. Donc ça va être une version qu'on va pouvoir jouer à la fois aux doigts donc un petit peu finger style ou alors au médiator. Vous avez vu en fait que j'utilise le médiator et que j'utilise un doigt pour m'aider de la main droite. Donc là ça va être le doigt du milieu. Pour ce petit arrangement on va suivre évidemment les accords du morceau ceux que vous connaissez donc quand ça démarre en sol, ré, li mineur, do. Mais on va pas voir la version avec le chant aujourd'hui. On est d'accord ça, ça sera peut-être pour une autre vidéo. Là c'est une version simplifiée donc instrumentale arrangée. Maintenant je vous ai mis dans le petit package avec les partitions, les tablatures, les paroles avec les accords. Comme ça vous pourrez également vous entraîner au champ dessus. Je vais vous jouer maintenant avec les tablatures qui défilent à l'écran. Ensuite vous expliquez tout ça avec ces mêmes tablatures que vous allez pouvoir retrouver au format pdf et guitare pro comme d'habitude donc en ouvrant la description de cette vidéo. Je vous rappelle qu'en rejoignant la chaîne Roux Guitare en tant que membre et bien vous avez également accès aux tablatures. Merci beaucoup de votre support. Cela m'aide beaucoup et me fait très très plaisir. 1, 2, 3, 4... ... 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 Donc on commence avec un arpège de G majeur. Vous allez prendre votre G majeur avec deux doigts, le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4. Alors vous n'êtes pas obligé évidemment. Maintenant je vous conseille puisque la suite avec le thème qui va faire... Si vous voulez laisser durer la note, je pense que ça va être plus confortable d'être avec le doigt numéro 3 en position qu'avec le doigt numéro 2 où la première case va être difficile à atteindre. Donc premier arpège, vous allez placer ces deux doigts là en position. Et avec le médiator vous allez avoir un petit saut de corde. Vous pouvez faire des coups vers le bas. Si vous le jouez au doigt, vous allez utiliser le pouce en basse. Et les autres doigts, donc ces trois doigts 1, 2 et 3 de la main chevalet vont jouer les notes. 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Vous allez essayer de laisser durer la note et ensuite vous allez jouer la corde de Si à vide. Première case et troisième case. Alors si c'est trop difficile, vous lâchez tout, c'est pas un souci. Alors pour le Ré basse Fa dièse, là encore c'est un arrangement. Donc je vais accrocher avec le médiator plus le doigt du milieu pour avoir deux cordes. Et ensuite donc deuxième case, corde de Sol. Vous allez laisser durer la note. Sur le passage en Mi mineur, vous laissez durer la corde à vide. Vous pouvez tout lâcher, 0, 2. Vous avez une double note Si et Ré à vide. Donc j'accroche avec le médiator plus le doigt du milieu les doubles notes. Vous pouvez accrocher avec deux doigts. Pouce plus index. 2, 0, 4. Alors regardez bien où est la quatrième case de la corde de Ré. Et vous avez une petite diade, c'est-à-dire un accord avec simplement deux notes de Do majeur. Vous pouvez l'accrocher avec le doigt 1 et 2. Ou avec le doigt 2 et 3. Vous allez laisser durer ça trois temps. Et le quatrième temps c'est un Ré. Donc un accord de Ré comme vous avez l'habitude. Le do majeur, vous pouvez le jouer avec la corde à vide de Mi, la première qui résonne. Ou pas. Comme vous voulez. Corde de Si. 1, 3, 0. 1, 0. Vous allez le compter comme ça. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Donc essayez d'avoir le doigt numéro 3 qui revient à la case numéro 3. Et ensuite à vide, Sol, Si. C'est assez simple, mais c'est pas évident en fait d'arriver à l'accrocher juste après. La corde de Mi grave, vous allez devoir sauter jusqu'à la corde de Sol. Et si vous ne regardez pas vos doigts, vous allez trouver ça un petit peu difficile. Donc entraînez-vous. Et si ça ne passe pas, ne reprenez pas du début. Reprenez à l'endroit où ça a accroché. 3, 2, corde de Sol, 0. Double note. Donc là ça va être un Sol. Avec la note Do. Première case. 0, 2, 0. Et un La mineur. Qui va durer deux temps. C'est pour ça qu'il est entouré. Je rajoute. Vous pouvez jouer la troisième case séparément. Mais si vous laissez du Ré et que vous rajoutez le Sol à la troisième case, ça va sonner un petit peu mieux. Ré. Donc là c'est le refrain. Vous gardez les doigts en position. 2, 2. Vous relâchez. 0, 0, 1, 1, Sol. Donc là le Sol vous allez le prendre à trois doigts. Mais attention c'est la corde de Si à la troisième case que vous allez vouloir faire ressortir. Il dure quatre temps. Do majeur. 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Le Sol donc ça va être un Sol à quatre cordes. Il y a un Do qui va durer un temps. Et un Ré qui va durer un temps. J'espère que vous avez apprécié ce petit morceau qui est à la fois simple et intéressant à travailler à la guitare et que vous allez faire plaisir à vos amis et à votre entourage en leur jouant. Alors n'oubliez pas que les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo pour les formats PDF et Guitar Pro sinon elles étaient à l'écran bien entendu. Et si vous aimez ce genre de petit tutoriel comme ça des arrangements de morceaux connus et bien sachez que j'en ai fait d'autres notamment The Sound of Silence de Simon & Garfunkel qui a été très très bien reçu. Donc quelque chose qui vous a plu visiblement. Et Blowing in the Wind de Bob Dylan. Là encore je vous ai fait un petit arrangement donc avec les notes et les accords. mais un truc pas trop difficile que vous débutant et chers amis semi débutant et bien pourrez jouer. Et comme ceci faire plaisir à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rouguitare. Très très important. Je vous retrouve le plus vite possible pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501